Gloire soit rendue à Dieu Gloire soit rendue à Dieu pour les privilèges qu'il nous accorde de partager sa parole avec chacun de vous. Vous êtes assez précieux au cœur de Dieu et Dieu veut parler au cœur de chacun de nous. La parole de Dieu et de ce jour est dans le livre des actes des apôtres. Je lis à partir du verset 9 et chapitre 10 verset 9 jusqu'au verset 18. Le lendemain, comme il était en route, qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la neuvième heure pour prier. Il eut faim et voulu prendre de la nourriture. Pendant qu'on l'a lui préparé, il eut une extase. Il vit les ciels ouverts et un objet semblable à une grande terre. Il s'y trouvait tous les quadripèdes et de reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tu es manche ». Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais mangé de souillés ni d'impurs ». Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur. Ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à la troisième fois et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. « Tandis que Pierre était perplexe sur le sang de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon. Se présentèrent à l'entrée, ils appellèrent et demandèrent si c'est là qu'est logé Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'esprit lui dit « Voici trois hommes qui te cherchent, lève-toi, descends, pars avec eux sans réfléchir, car c'est moi qui les envoie. » Voici un texte bien connu des lecteurs de la parole de Dieu. « J'aurais aimé que tu prennes ta Bible et soulignes le verset 20. » Il dit « Descends, pars avec eux. » Ce texte est traduit dans des termes beaucoup plus explicites, juste le verset 20, dans la Bible en français courant. J'aime la manière dont le texte est traduit. Il dit « Debout, descends, pars avec eux sans réfléchir, car c'est moi qui les envoie. » Ce texte que je viens de lire nous montre que le rêve que Pierre vient de faire n'est pas un rêve ordinaire, mais ce rêve porte un message de Dieu. Raison pour laquelle j'ai intitulé le message que je vous apporte « Que ce n'est pas un rêve, Dieu te parle. » Ce n'est pas un rêve, Dieu te parle. Souvenez-vous que l'Église est née dans les livres des actes des apôtres au chapitre 2. Dans un grand réveil, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, ils parlent dans de nouvelles langues. Pierre, un homme de Galilée, un simple pécheur. Dieu le sort de l'ombre et le met au-devant de la scène. Je voudrais que cela soit votre expérience, que Dieu te prenne de quelque part et te positionne. Pierre, qui n'a jamais donné une conférence, se trouve un orateur hors pair. Il lui donne des prédications qu'il n'a pas préparées. Pierre est un leader d'un pacte, un homme que Dieu a beaucoup utilisé. Nous le voyons au chapitre 3, il monte au temple à l'heure de la prière. Il trouve un impotent assis, il lui tient par la main, il dit, lève-toi et marche. Il s'élève, waouh, il s'élève, il commence à marcher. Pierre, comme tout leader, il a un agenda chargé. L'agenda de Pierre, il est chargé par la relation d'aide. Il est chargé par les visites pastorales. L'agenda est chargé par des prédications. Il est chargé par des conférences à donner. Mais Pierre est un modèle et qui nous instruit comme leader. La Bible nous dit qu'au milieu de son activité pastorale, Pierre quitte Jérusalem, il se rend à Jopé ou Jaffa, qui est aujourd'hui la ville de Tel Aviv. Il marche 55 kilomètres. Il n'est même pas de notre génération qu'il a conduit une voiture. Il a marché un, deux, trois, un, deux, trois. Il s'en va à Jopé pour un seul but, prendre un temps de retraite avec Dieu. Oh, bien-aimé leader, le ministère, il est accapareur. Le ministère nous offre tant de choses à faire, mais tu ne peux pas les faire sans Dieu. Il arrive des fois que le ministère entre dans une vie de routine. Je sais qu'elles sont, comment prêcher, comment aller visiter les membres, mais Pierre nous montre que tu ne peux pas faire ces choses sans Dieu. Il sort de la routine du ministère. Il va dans les lieux d'intimité pour chercher Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'un leader reçoit la sagesse. C'est dans la présence de Dieu qu'un leader met la parole dans la bouche d'un leader. C'est dans la présence de Dieu que Dieu donne la vision. C'est dans la présence de Dieu que Dieu encourage, fortifie, renouvelle et couvre de son option et de sa présence. Nous regardons la vie de Moïse, comment Dieu lui a enseigné ce principe. Chaque matin, avant que le peuple se réveille, Moïse était le premier à monter sur la montagne pour rester dans la présence de Dieu et il ne rencontrait pas le peuple sans avoir été dans la présence de Dieu. Moïse, ici Pierre, est chez son ami Simon, juste pour prier, pour soupirer devant Dieu, réclamer plus la présence de Dieu, réclamer plus la main de Dieu sur son ministère, que Dieu se révèle avec puissance, se révèle avec autorité, que Dieu confirme sa parole par des signes et des prodiges. Il y a quelque chose que je voudrais souligner qui semble fascinante aujourd'hui, c'est que Pierre crée un environnement propice à Dieu de parler. Dieu parle dans un environnement de prière. Il y a un rapport étroit entre la prière et l'intervention de Dieu. Il y a un rapport étroit entre la prière et la manifestation surnaturelle de Dieu. Dans Acte 13, la Bible nous dit que l'église d'Antioche prenait le temps de jeûne et de prière. Et Dieu dit, il y a un rapport entre la prière et le langage de Dieu. Et Pierre a créé cet environnement. Il est normal que les cieux s'ouvrent et qu'ils reçoivent une vision. Il voit les cieux s'ouvrir, il y a une nappe qui descend, dans cette nappe, il y a tous les quadripèdes, il y a tous les reptiles. Il est tellement habitué au langage de Dieu, même dans l'inconscience, dans son sommeil, il pouvait savoir que Dieu a parlé. Il dit, Seigneur, je n'ai jamais mangé de pareil. Il dit, Seigneur, Seigneur, je n'ai jamais mangé de pareil. Mais au même moment où Pierre voit cette vision, à une trentaine de kilomètres, à Namo, dans la ville de Philippe, il y a un officier romain qui s'appelle Corneille, il est lui aussi dans la prière. Il est dans un environnement favorable. Parce que quand, je venais de dire, quand nous prions, Dieu agit. Quand nous prions, nous créons un environnement favorable à l'intervention de Dieu. Et c'est ce qu'il fait, il est dans la prière. Il y a une intervention de Dieu. Un ange vient vers lui et lui donne un message avec détail. Il n'avait pas les GPS à cette période-là. Mais l'ange lui donne le nom de Pierre. La rue, la maison où il habitait. Il dit, envoie les gens pour voir Pierre. C'est assez important de voir comment Dieu travaille, Dieu synchronise les choses. Il parle à l'un dans une ville, il parle à l'autre dans une autre ville. Mais c'est le même esprit et qui donne un message complémentaire. Les envoyés de Corneille, ils se déplacent, ils arrivent devant la maison de Simon les Coroyeurs. Pendant qu'ils marchaient vers la maison, Pierre est assis, il réfléchit. Il se pose la question, qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu me dire ? Seigneur, explique-moi. Lorsque les gens frappent à la porte, c'est alors que l'esprit lui donne l'explication. Il lui donne une parole assez claire. Il lui dit que lève-toi, 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 descends, pars avec eux sans hésiter. Et je vais traduire dans une autre version, la Bible en français courant, debout, descends, pars, les impératifs, avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les envoie. Lève-toi, descends, pars, c'est moi qui les envoie. Debout, pars avec eux, c'est moi qui les envoie. Donc derrière ces trois impératifs, il y a tout un message de Dieu pour ta vie. Il y a tout un message de Dieu pour ta vie. Je ne sais pas, tu es assis, tu conduis ta voiture, probablement, tu es quelque part, comme ouvrier de Dieu. Il y a une pensée de Dieu que j'entends souffler dans mes oreilles. Arrête d'hésiter, arrête d'analyser, arrête de calculer. C'est moi qui initie le projet, ne laisse pas le projet. Pierre se retrouve à un moment clé de son ministère. Le Seigneur veut lui ouvrir des nouvelles portes de ministère devant lui. C'est alors qu'il lui dit, debout, descends, pars avec eux, car c'est moi qui les envoie. Arrête d'hésiter. Dieu a pris rendez-vous pour Pierre dans la maison de Corneille. Je voudrais dire, je voudrais te dire, mon cher collègue, cher pasteur, cher leader, je voudrais te dire qu'il y a des moments dans le ministère où Dieu prend des rendez-vous pour toi, où Dieu veut te mettre en connexion avec d'autres ministères, avec d'autres serviteurs de Dieu qui vivent d'autres expériences. Dieu veut te mettre en contact avec certains ouvriers dans le champ de Dieu parce qu'il a des choses à faire. Mais il y a trois impératifs que je venais de dire ici où le Seigneur dit à Pierre, debout, debout. Il dit, « Lève-toi ! » Une expression qui montre tout simplement que Pierre, pour Pierre, il était assis probablement sur son lit. Ouf ! Qu'est-ce que Dieu m'a dit ? Qu'est-ce que Dieu m'a dit ? Incliné peut-être. Mais cette expression peut avoir aussi un autre sens qui te regarde debout, toi qui es assis dans le découragement, que tu n'as pas de fruits dans le ministère. debout, toi qui es assis dans la déception, tu as été, tu as vu l'église se diviser et des gens pour lesquels tu t'es investi sont partis et ils t'ont laissé derrière. Debout, toi qui es blessé et toi qui penses tout simplement à déposer la démission, déchire ta lettre de démission. Debout, toi qui penses que j'ai prié, il n'y a eu aucun baptême dans l'année, il n'y a eu aucune conversion dans l'année. Debout, toi qui trouves que autour de toi tes collaborateurs ont constitué un clan, ils marchent, ils ont des réunions en dehors de toi. Debout, debout, c'est une parole de guérison et une parole de restauration, une parole de motivation que Dieu adresse à un leader, à un ouvrier comme toi, comme moi. Debout, lève-toi, lève-toi. Dieu n'a pas fini avec toi comme Elie qui marchait dans le désert quand il était dans le désert. Il dit, tue-moi Seigneur, j'en ai assez, je n'ai pas assez de fruits, j'arrête là. Mais le Seigneur va lui dire, je n'ai pas fini. Si l'agenda que toi tu as, Elie, est arrivé à la dernière page, mais mon agenda à moi, encore plus d'autres pages, tu as quelque chose d'autre à vivre. La deuxième expression qui revient ici, c'est que le Seigneur dit à Josué, descend. Il y a ici un verbe de mouvement, descend, descend. Pourquoi il dit à Pierre de descendre ? Peut-être que Pierre, parce que Pierre était sur la terrasse, mais descendre, c'est aussi une pensée qui peut s'appliquer à toi et à moi parce que descend de ta logique. Ta logique n'est pas la logique de Dieu. Les choses ne se feront pas dans le ministère à la manière que tu penses. Descends, c'est-à-dire arrête de trop calculer et il faut en Dieu. Arrête de trop mesurer et il faut en Dieu. Arrête de trop hésiter et il faut en Dieu. Arrête, bannis la peur, bannis la crainte. Quand dira-t-on regarde vers Dieu qui te donne l'ordre de partir ? Deux cents. Le Seigneur envoie Pierre sur un territoire où il n'a jamais été. Rencontrer la crème. Rencontrer Corneille, ce n'est pas n'importe qui. Corneille, c'est presque un gouverneur. Corneille, c'est un leader, c'est un officier de premier rang de l'armée romaine établi. et Corneille a appelé tous les officiers, ses collègues, ses amis, ils sont entrés dans la maison et Dieu a préparé un nouveau départ. C'est un point tournant dans le ministère de Pierre. Dieu lui donne les clés. Pierre, tu acceptes ? J'ouvre des nouvelles portes devant toi, tu verras ma gloire à Philippe comme tu l'as vu à Jérusalem. Je vois ici quand le Seigneur dit à Pierre « 200 », il voudrait tout simplement lui montrer que j'ai préparé un nouveau territoire, un nouveau champ d'émission dans lequel tu dois te présenter. Et le champ est mûr. « Fais foi en moi. » Ce n'est pas toi qui feras la job, qui feras le travail, c'est moi l'éternel qui feras le travail. Le travail de Dieu, cher leader, c'est juste un travail de foi. Juste un travail de foi. Vous savez, aussi longtemps que Moïse n'avait pas frappé l'eau, Israël ne pouvait pas traverser. Aussi longtemps que les sacrificateurs n'avaient pas posé les pieds dans l'eau, Israël ne pouvait pas traverser. Aussi longtemps que Josué n'avait pas fait les tours de murs de Jéricho, le murs ne pouvait pas tomber. Donc l'œuvre de Dieu est une affaire de foi. Dieu nous met à cœur certains projets, Dieu nous met à cœur certaines entreprises à faire, des voyages à faire. Mais humainement, nous n'avons pas l'argent à main. Mais c'est lorsque nous disons à Dieu « Amen ». Quand Dieu dit à Pierre « 200 » il veut dire tout simplement « Fais-moi confiance, fais-moi confiance. » J'ai dit « Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un rêve, mais Dieu te parle. » La troisième expression, c'est dans le récit « 200 » « part avec eux, part avec eux, part avec eux. » Donc, Pierre doit changer le plan, doit changer de logique. Pierre Pierre est venu à Jopé, il est venu à Jaffa avec un seul objectif, c'est de dire « Je prends trois jours de prière, je prends une semaine de prière, après quoi je rentre à Jérusalem. » Mais dans la maison de son ami, dans ces lieux de prière, Dieu lui accorde une révélation. C'est pourquoi je dis « Ce n'est pas un rêve, Dieu te parle. » Pierre doit changer de plan. Au lieu de rentrer à Jérusalem, il doit remonter jusqu'à à Césarée où Dieu a préparé. Donc, nous voyons toute cette dimension de flexibilité. Il n'a pas de logique ferme, il n'a pas de plan hermétique dans sa tête. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, dans la prière, nous devons être ouverts à Dieu. Nous ne savons pas ce que Dieu va dire. Nous ne savons pas ce que Dieu va nous mettre à cœur. de sang. Va, n'hésite pas, n'hésite pas, va avec eux. Il y a toute cette dimension de l'obéissance, de la soumission à la voix de Dieu. Il sort de la maison de son ami Simon-Pierre, il dit « Oh, moi là, il faut que j'aille à Césarée. » Comment ? À Césarée ? Dans un territoire païen ? Dieu me le demande. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé comme leader cette année ? Donc, tu as eu peur de tes collaborateurs. Tu as eu peur de l'Église. Tu as eu peur quand dira-t-on ? Dans notre mouvement d'Église, on n'a jamais fait ça. Mais comment je vais le faire ? Oh, les ministères, nous dépendons de Dieu. Nous ne dépendons pas nécessairement de toute forme de toute forme d'organisation des règles des hommes. La règle de Dieu prime sur la règle des hommes. Mais ce que j'apprécie, c'est la quatrième expression où le Seigneur dit à Simon « Part sans hésiter. » Part sans hésiter. Donc, le mot « part » signifie tout simplement un mouvement qu'il doit entreprendre. Hésiter, c'est une délibération. C'est juste une délibération. Il y a bien des projets qui sont enfouis dans nos tiroirs. Parce que nous avons tellement hésité. Nous avons évalué nos ressources. Nous n'avons pas de ressources matérielles. Nous n'avons pas de ressources humaines. Nous n'avons pas d'expérience. Oh, dans notre mouvement d'Église, les choses ne se font pas de cette manière-là. Nous avons rétréci l'âme de Dieu. Nous avons empêché Dieu de pouvoir travailler. Regardez lorsque Pierre reçoit cette vision. Il entend la voix de Dieu distincte dans son esprit. Il dit, ce n'est qu'un rêve. Non, Pierre sort de la maison et dit, Dieu me parle. Là, Dieu m'a parlé. Qu'importe ce qu'il va se dire à Jérusalem, mais Dieu m'a parlé. Moi, j'obéis à Dieu. J'applique cela. Quelqu'un probablement lui a dit, dans les réclamations d'ordre intérieur de notre mouvement d'Église, on n'arrive pas chez les païens. On ne mange pas avec eux. Il dit, mais qu'est-ce que moi je fais ? Moi là, j'ai reçu l'appel de Dieu. Et Dieu là vient de me parler. Ce n'est pas un rêve. Dieu m'a parlé. Il est clair que Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit de partir. Pierre s'élève. Il arrive dans la maison de Corneille. Il trouve que la maison est pleine. Oh, quelle belle campagne d'évangélisation. Il n'a pas mis des affiches. Il n'a pas été sur les plateaux, sur les médias sociaux. Mais Dieu a convoqué. Dieu a préparé des choses. Mais pour que Pierre puisse voir cette grande bénédiction, cette grande moisson, ça prenait que il discerne que ce qu'il voyait n'est pas un simple rêve. Mais c'est Dieu qui était en train de lui parler. Il trouve tous ces grands généraux, tous ces grands officiers. Ils se mettent à genoux. Il dit, « Non, ne vous mettez pas à genoux. » Mais pourquoi Dieu m'a amené ici ? C'est alors qu'on lui dit, « Non, nous avons le message B. » Toi, tu as le message A où Dieu t'a dit de partir. Mais nous, nous avons le message B où Dieu nous a convoqués ensemble dans cette maison ici. La Bible nous dit que quand il commence à rendre témoignage que Jésus de Nazareth, il allait des lieux en lieux, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, pendant qu'il était en train de parler, les cieux s'ouvrent. L'esprit descend comme au jour des pentecodes. Et nous parlons des pentecodes chez les païens. Le miracle de Dieu se produit chez les païens parce qu'il y a eu un homme sensible à la voix des dieux. Il y a eu un homme qui n'a pas eu peur des règles des hommes, qui a eu peur des principes des hommes, mais qui dépendait tout simplement de la voix du Seigneur. Je ne voudrais pas dire que nous devons foutre dans l'air les principes de nos organisations, mais les principes de nos organisations sont sous l'autorité de Dieu. Donc, nous voyons qu'il y a eu agir. Quand Dieu dit part, n'hésite pas, Dieu dit agis. La puissance de Dieu est libérée dans la mesure où nous obéissons aux instructions, aux directives que Dieu nous donne. Et c'est ce miracle que nous voyons dans ces récits que Pierre a obéi à la voix qu'il a entendue du Seigneur. Ça n'a pas été facile pour Pierre de se retrouver chez les païens, manger avec eux, dormir chez Corneille. C'est contraire à la loi de Moïse. mais puisque Dieu le lui demande, puisqu'il obéit à Dieu, la main de Dieu se manifestait avec puissance, avec autorité. Ce n'est pas un rêve. Dieu te parle. Combien de projets Dieu nous t'a mis à cœur comme leader? Combien des idées Dieu peut te parler en fécondant des idées pendant que tu es dans le temps de prière? Dieu t'a mis à cœur un projet. Dieu t'a mis à cœur d'entreprendre une œuvre quelconque, entreprendre, construire une orphalina, voyager dans un pays quelconque parce que Dieu a quelque chose à faire dans ce pays. Mais quand tu as regardé les ressources à main, tu as dit non, nous n'avons pas de ressources non plus. L'œuvre de Dieu est une affaire de foi. Il est facile de voir une grande œuvre, de visiter une grande église. Mais si on vous raconte les témoignages de cette grande église, de cette grande œuvre, vous verrez qu'il y a un dénominateur commun, c'est la foi et l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas un rêve, Dieu te parle. Voici Dieu qui ouvre un nouveau champ d'émission à Pierre. Dieu les surprend. Il y a des œuvres que Dieu a préparées longtemps à l'avance. Mais Pierre n'a pas banalisé la vision, il n'a pas banalisé le rêve qu'il a vu pour dire je rentre avec ces rêves-là à Jérusalem, nous allons nous asseoir avec Jean, avec Jacques, avec tous les apôtres, nous allons délibérer. Pierre a dit non, il n'y a pas question de délibérer, il y a les choses presque dans mon cœur. Ma prière, la prière de mon cœur aujourd'hui, pour toi, mon frère, leader, ma sœur, leader dans l'œuvre de Dieu, baigne le Seigneur redonner vie à des rêves, à des visions qui t'ont donné autrefois, mais que tu as tout simplement mis dans le placard, que tu as mis dans le tiroir de ton bureau et tu ne sens plus rien parce que tu n'as pas de ressources, parce que tu n'es même pas sûr que la voix de Dieu t'a parlé. Ce que j'apprécie dans ces récits, c'est la maturité spirituelle des pierres. C'est un homme habitué à écouter la voix de Dieu. Quand il a vu le rêve, il a eu la vision et vous le voyez dans la vision, il dit Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Oh, deigne le Seigneur t'aider à discerner sa voix et la voix de ta conscience, de savoir à quel moment Dieu t'a parlé et recevoir la pensée qui est venue de Dieu et je voudrais te rassurer que Dieu est derrière la vision. À chaque vision, Dieu est derrière. À chaque vision, Dieu est le pourvoyeur dans la vision qu'il te donne. La vision peut être plus grande que le monde entier, mais quand elle vient de Dieu, la main de Dieu est derrière la vision pour l'accomplir. probablement, tu tournes en rond dans les ministères, il n'y a rien de nouveau que tu vois. Les ministères sont entrés dans une voie de routine, ton ministère patine parce que tu as manqué la porte des sorties à un moment ou à un autre où Dieu t'a donné une vision claire dans ton esprit. Tu en as même partagé avec ta femme. Fois-ci ce que Dieu me demande de faire. Mais tu as eu la peur des hommes pour... Tu as eu... Tu as manqué l'audace. Tu as manqué... Tu as eu la peur des hommes comme je venais de dire pour entreprendre ce que Dieu t'a prescrit de faire. Je voudrais t'encourager en ce jour pour que tu comprennes que Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu donne des visions. Dieu parle encore par des rêves, par des visions. Il parle par des sons. Il dépose des pensées dans le cœur des serviteurs comme toi et moi. Prends courage. Prends courage. Lève-toi. N'abandonne pas les ministères. De tout ce que tu as traversé à une période de déception que tu as connue. Lève-toi. L'agenda de Dieu est encore long. Il comprend beaucoup de choses à pouvoir faire. Les tribulations, les difficultés que tu as connues dans les ministères, plusieurs de nos aînés ont connu cela. Lève-toi. Reprends ta Bible. Amen. Reprends les flambeaux. Amen. Et à d'autres serviteurs, j'ai dit, n'entrez, ne faites pas les ministères par routine. Cherchez la face de Dieu comme Pierre. Entrez dans la présence de Dieu. Retirez-vous de votre champ de mission pour vous tenir à l'écart afin d'écouter Dieu, de recevoir la direction et le plan que Dieu a pour vous. Digne le Seigneur pour vous bénir et vous donner un ministère comblé de ces grâces au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada